La cérémonie qui s'est déroulée en présence de Mme Yassine Diagne, veuve du capitaine Baye Diagne, a démarré par un dépôt de gerbes de fleurs sur les lieux où sont enterrés plus de 200 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cette journée, Baye Diande nous rappelle que le courage de Mandeau l'audace et une volonté farouche de ne jamais abandonner et d'avancer coûte qui coûte. Le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique, lui, seront toujours reconnaissants. Veux neuf ans après le génocide contre les Tutsis, nous renouvelons notre appel à tous les États membres des Nations Unies et aux organisations internationales, ainsi qu'aux partenaires du développement, pour qu'ils s'engagent à nouveau à prévenir et à combattre le génocide et d'autres crimes graves au regard des droits internationaux et soulignent l'importance de tenir compte des enseignements des réfugiés génocides de 1994 contre les Tutsis ici au Rwanda. Après une minute de silence observé à la mémoire de l'ensemble des victimes, l'ambassadeur du Sénégal a remercié le gouvernement rwandais et le système des Nations Unies de leur soutien, avant de revenir sur le défunt capitaine, Baye Diagne. Dès que les massacres contre les Tutsis ont commencé, il a pris de lui-même une initiative personnelle de sauver le plus de victimes possible. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui, Rwandais, Sénégalais et autres nationalités, pour célébrer sa mémoire et magnifier son exemple. Pour nous, le capitaine Baye Diagne constitue un exemple à enseigner à nos jeunes générations. Si tous les soldats des Nations Unies qui étaient ici en ce moment avaient réagi comme Baye Diagne, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de victimes. Je suis vraiment très honorée de cette marque de sympathie que l'ambassade du Sénégal à Kigali a bien voulu m'inviter à me convier à cette cérémonie. Et cela me va droit au cœur. Vraiment, ma famille, ses enfants, tout le peuple sénégalais leur remerci de cet important événement. Baye Diagne a reçu la médaille au Mourounzi en 2010 et la médaille capitaine Baye Diagne pour acte de courage exceptionnel en 2014. L'État du Sénégal a baptisé le plus grand centre d'entraînement tactique basé à Thiesse en son nom. Le plus grand centre d'entraînement tactique basé à Thiesse en France et à Thiesse en France.